Musique Bonjour et bienvenue sur la neige des étampes. Aujourd'hui, on regarde les plioirs à gaufrage profond qui sont supposés apporter beaucoup plus de texture que les plioirs traditionnels. On va voir si ça fait une différence en les laissant telles quelles ou en les humidifiant avec notre Stampin' Spritzer. Alors quand vous recevez vos plioirs plus profonds, vous avez des instructions qui vous recommandent d'humidifier. Mais en fait, est-ce que ça fait vraiment une différence? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je prends ma big shot. Comme c'est un plioir plus épais, j'ai juste besoin d'un tapis de coupe sur le dessus. Et je vais y aller ici en horizon de bruyère. Avec ce plioir-là, le plioir panier tressé, ça peut fonctionner avec tous les autres qui sont plus profonds. Alors, on voit ce que ça donne. C'est un beau résultat, c'est certain. On va aller voir si ça fait une différence en humidifiant maintenant. Alors je prends mon Spritzer. Il y en a qui mettent de l'alcool à friction, d'autres de l'eau. Moi, je vais avec les recommandations de la compagnie. L'eau, je pense que c'est suffisant. Peut-être qu'il y en a qui aiment ça parce que l'alcool à friction, ça sèche vraiment vite. Ensuite, je viens me positionner. Faites attention en passant, quand vous vous positionnez à l'intérieur de vos plioirs, si vous allez porter le papier complètement au bout, il y a une petite portion ici, peut-être un millimètre ou deux, qui ne sera pas gaufrée. Donc, on essaie de ne pas les mettre complètement au bout. Autre chose, on recommande de mettre le pli ici en premier dans la Big Shot. Alors, là, c'est sûr qu'il est humide, mais déjà, c'est comme... Wow, ça paraît! Moi, je trouve que ça paraît beaucoup, alors je vais sécher pour vous montrer la différence. Il est bien sec et on peut vraiment voir que ça paraît vraiment plus profond. Ça a l'air vraiment d'un panier encore plus que celui-là. Donc, ce n'est pas compliqué. Un petit peu d'eau dans votre Stampin' Spritzer, on mouille, c'est fait. Je vous montre maintenant deux cartes que j'ai confectionnées avec le plioir plus profond ici, fleur champêtre, qui est tellement beau. Vous l'avez vu pendant Celebration, j'étais en retard pour vous le présenter. Alors, ce que j'ai fait, je vous ai fait une carte ici. Les deux sont pareilles, mais si on regarde, ce que j'ai été faire, c'est le coloriage avec les Stampin' Blends par-dessus mon plioir gaufré. Donc, après qu'il ait été gaufré comme ça, j'ai colorié. C'est vraiment le fun. Donc, ici, le modèle a été colorié toujours dans juste un ton avec les Stampin' Blends. Et ici, j'ai été faire des petites nuances un petit peu plus foncées par-ci, par-là, pour vous montrer la différence. Regardez la profondeur des feuilles, mais on peut dire aussi que les deux seraient tout à fait acceptables. Alors, ici, c'est ma carte dont le plioir n'avait pas été gaufré. C'est sûr que j'ai caché beaucoup, là. Il n'avait pas été humidifié, par contre. Pardon. Alors, on peut voir ici à peu près ce que ça donne. Et ça, c'est le plioir qui avait été humidifié. On voit vraiment, moi, je trouve, une différence. Si vous avez de la difficulté à voir, peut-être qu'à l'écran, ce n'est pas l'idéal. Quand on regarde, les petites fleurs sont beaucoup plus détaillées. Tous les petits détails, on les voit plus quand on a humidifié, même si c'est très légèrement. Alors, le vœu ici provient du jeu gala de papillons. J'aime beaucoup quand il y a deux polices de caractère différentes. Donc, je vous recommande de sortir votre Spritzer parce que, oui, ça fait une différence avec vos plioirs à gaufrage. J'espère que vous avez aimé mes petits trucs et je vous souhaite une bonne journée!